Yes ! On se retrouve en direct aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode vraiment très important pour vous, je pense en tout cas pour moi, ça l'est énormément quand je coach des sportifs, je parle bien évidemment de planification, de planification active. C'est vraiment une clé peut-être de votre réussite footballistique parce qu'elle va vous permettre justement de voir dans l'avenir et surtout d'avoir, comment dire, une motivation à toute épreuve. Je sais que parmi certains d'entre vous, vous avez certainement des petits problèmes au niveau de la motivation sur le long terme et ça c'est vraiment un problème très important que je vois très souvent. Et vu que justement vous avez un problème de motivation, il va falloir vraiment commencer à penser, à planifier convenablement votre saison. Et je fais cette vidéo justement avant le début de saison volontairement pour vous prévenir qu'il va falloir planifier votre saison parce que tout simplement, il va falloir aller d'avant. Alors toi, si tu m'écoutes aujourd'hui, il va falloir que tu m'écoutes réellement cette fois et que tu passes à l'action. Il va falloir que tu prennes une feuille et un stylo et que tu travailles. Tu travailles sur les mois à venir, tu retravailles sur tes années à venir. Pourquoi ? Si tu ne vois pas où tu vas, pourquoi tu irais ? Pourquoi ton cerveau t'aiderait à y aller ? Et ça c'est vraiment un problème récurrent dans le football. Les joueurs ne savent pas vraiment comment faire pour réussir tout simplement parce qu'ils ne planifient rien du tout. Et j'ai envie de dire, comment savez-vous que vous êtes sur la bonne voie si vous n'avez rien prévu ? C'est-à-dire, si vous y allez pas à pas chaque jour, on verra ce que demain sera fait ou quoi que ce soit, comment vous voulez réussir ? Comment vous voulez être motivé le matin en vous levant si vous n'avez rien à faire ? Comment voulez-vous planifier les mois à venir si vous n'avez pas de planification de fait ? Et quand je parle de planification, je parle vraiment de planification détaillée, pointilleuse, avec des objectifs obligatoires. Alors, si vous me voyez tourner la tête, c'est que je suis en train de faire une vidéo sur IGTV sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur VTryNus, tout simplement sur Instagram. D'accord ? Allez, j'ai stoppé l'IGTV puisque le plus important est quand même de voir ce live en direct sur Facebook, voire sur mon blog. D'accord ? Donc, je vous invite vraiment à planifier votre saison. Alors, quand je parle de planification de saison, je parle vraiment mensuellement, avec des objectifs. Alors, vous avez peut-être un objectif sur la saison au niveau des buts marqués, des passes dés. Il va falloir diviser tout ça en saison. Et quand vous voyez pendant la saison qu'au finalement, par match, ça ne fait même pas un but par match, franchement les gars, soyez ambitieux. Soyez ambitieux. J'étais avec un joueur hier, justement, on planifiait sa saison, on va dire. Pour l'instant, on a commencé à planifier sa saison puisque ça prend plusieurs heures pour planifier réellement une saison. Mais de manière générale, pour vous aider, voilà, si vous avez, je ne sais pas, vous avez pour objectif marqué 10 buts cette saison. 10 buts égale 1 but par mois. 0,25 buts par match. Qu'est-ce que c'est cette statistique de Travelo ? Je le dis clairement, c'est de la merde. Si tu veux aller à haut niveau et minimum en CFA, il va falloir que tu vises 0,8 minimum but par match si tu es attaquant. D'accord ? Si il n'est pas sur D, un peu plus. D'accord ? Donc, selon ton poste, bien évidemment, tu as des objectifs à tenir. Tu as des objectifs personnels. Et même, tu as des objectifs de niveau. Puisqu'à un moment donné, il va falloir que tu montes quand même de niveau. Parce que vous les tous, tu veux, toi aussi, certainement vivre de ta passion. Mais dans un premier temps, il va falloir que tu joues au niveau où on te paye. Si tu es en PH ou en DH, c'est compliqué de vivre de sa passion. On est d'accord là tous les deux. Peut-être que tu l'es en DH. Peut-être que même quand tu m'écoutes, tu es même professionnel. Mais ce qui compte, c'est toujours de vouloir faire plus, plus, plus. Je sais qu'il y a des professionnels qui m'écoutent, mais il y a des amateurs aussi qui m'écoutent. Et écoutez-moi bien tous, sans aucune exception. Votre objectif chaque année est de faire mieux que l'année précédente. Pas plus compliqué que ça. Alors, pourquoi les trois dernières années, vous n'avez rien foutu de différent ? Pourquoi ça fait quelques mois que vous êtes toujours au même niveau ? Pourquoi ça fait quelques mois que vous n'avez rien changé à vos habitudes, à votre travail ? Ah, bonne question. Si vous vous posez la question encore de savoir comment faire pour planifier, pourquoi je n'ai pas réussi à faire ça, 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 planifier, planifier. Prenez une feuille, un stylo. Prenez une feuille, un stylo. Prenez une feuille, un stylo et essayez, on va dire, de regarder un peu dans l'avenir. Essayez de voir, semaine après semaine, mois après mois, là où vous devriez y être. Et mettez-vous des paliers, comme un escalier, vous montez petit à petit. N'allez pas chercher trop. Ne vous dites pas, par mois, je dois mettre quatre buts par match. Non, ce n'est pas possible. Soyez réaliste. Même quatre buts dans le mois, des fois, c'est compliqué. Vraiment. Alors, pour les meilleurs, tant mieux. Parce que dans l'année, du coup, ça fait 40 buts dans la saison. Vous n'avez jamais mis 40 buts, je crois, par saison. Si vous avez mis 40 buts par saison, les gars, mettez-le moi en commentaire tout de suite. 40 buts dans une saison, les gars, vous n'avez rien à faire dans le monde amateur. Je vous le dis tout de suite. Parce que généralement, je crois, de souvenirs, de tête, je vais avancer quelque chose, peut-être que je ne suis pas certain des stats. Mais en tout cas, moi, je me souviens très bien qu'un joueur qui jouait, il me semble, en DH, voire même en PH, qui a marqué 30 buts dans une saison, a été pris direct en DH ou en CFA. Mais en gros, deux à quatre niveaux au-dessus d'où il était. Parce que les équipes regardent les statistiques des joueurs qui sont un peu plus bas. Ça marche par la performance, les gars. Arrêtez de croire que c'est juste que vous allez vous donner à fond sur le terrain, alors vous allez être pris. Non. Ce qui compte, c'est les stats, les duels gagnés, les buts marqués, les passes D, les clean sheets, les taux de réussite de passes, etc. Là, on parle vraiment de performance. On parle de planification. On parle de planification. C'est bien beau de dire, ouais, moi, je veux devenir professionnel. Mais avant, il va falloir peut-être passer par le CFA. Il va falloir, si vous êtes plus bas, passer par la DH. Peut-être. Et puis, si vous avez de la chance d'être coaché, peut-être que vous passerez directement de district à CFA. Même pas la peine de régional. C'est arrivé à mes joueurs. Et très bientôt, je vous annoncerai de très bonnes nouvelles pour ces joueurs-là et d'autres joueurs encore. Pour l'instant, rien d'officialisé, puisque le club n'a pas officialisé les arrivées de ces joueurs-là. Donc, je ne peux rien dire. Mais croyez-moi que très bientôt, vous allez voir de très belles surprises. Vous allez voir de très belles signatures. Voilà. Donc, croyez en vous. Passez à la planification active. La planification active. Semaine après semaine, mois après mois, mettez-vous des objectifs, des objectifs, des objectifs. Mais toujours partir du global et arriver dans, on va dire, le jour présent, aujourd'hui. Parce qu'une fois que vous avez planifié l'objectif de mettre, je ne sais pas, moi, un but par match dans le mois. Donc, quatre buts dans le mois. L'objectif, si le premier match, vous n'en mettez pas, le deuxième, vous en mettrez peut-être deux. Ou peut-être, vous n'en mettez pas les deux premiers, puis le troisième, vous en mettez trois. On s'en fout. L'idée est d'avoir des objectifs mensualisés au niveau des statistiques, mais qu'à l'intérieur, on se fise des petits objectifs. Dans le sens, voilà, il va falloir améliorer ses performances. D'accord. Mais on va verrouver les performances. D'accord. Pas les 18. Ok. Moi, mes joueurs, ce n'est pas les 21. Donc, à partir de là, il va falloir progresser. Quand on parle de musculation, pareil, même principe. L'objectif est que ça se ressemble sur le terrain. Alors, comment étaient tes sensations sur le terrain ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que tu te sens mieux ? Est-ce que tu te sens plus léger ? Avec des appuis plus, des appuis meilleurs. Tu es plus rapide, tu te sens comment ? Ah ouais, je me sens mieux. En deuxième mi-temps, quand les autres, ils commencent à fatiguer, moi, je suis toujours au top. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Ah ben, très bien. Ah ben, on continue. On va accélérer un peu, d'ailleurs, même. Et aller toujours de l'avant, toujours de l'avant, toujours de l'avant, toujours de l'avant. En préparation mentale, c'est exactement pareil. J'ai, moi, une liste de conduite, j'ai, moi, une planification sur un an avec mes joueurs, mais il peut y arriver qu'on mette un peu de côté la planification, la planification, j'allais dire, la planification, et que, voilà, on s'adresse au problème actuel du moment. Parce que ce qui compte, c'est le moment présent. Si vous suivez bête et disciplinez un plan, c'est cool, mais des fois, il faut réajuster. Alors, souvent, on réajuste dans le bon sens. Si vous avez bien planifié, normalement, vous avez juste à planifier dans le bon sens. C'est-à-dire, si vous êtes donné comme objectif 4 buts par match, c'est déjà un objectif élevé. Vous n'allez peut-être pas le réussir le premier mois. Donc, à partir de là, il y a problème. Il y a problème parce que si vous ne réussissez pas le premier mois, vous allez être un peu démotivé par cette planification. Donc, ça veut dire que c'était mal planifié. L'objectif étant peut-être plutôt de revoir un peu. Dans un premier temps, les objectifs allaient baisse. Du style, je mets 2 buts par mois. D'accord ? Si vous y arrivez, tant mieux. Mais l'objectif, quand je dis l'atteignable, c'est que vous allez dépasser. Et c'est ça qu'on parle de réajustement. Le réajustement se fait vers la hausse, jamais vers la baisse. Sinon, ça veut dire que vous êtes surévalué et que vous prenez pour quelqu'un d'autre. Non. Ne soyez pas surcoté. D'accord ? Soyez réel. Ne vous prenez pas pour un autre. Ne dites pas que tout va bien alors que vous êtes toujours dans le monde amateur. Non. Ça ira mieux quand vous serez là-haut. D'accord ? Arrêtez de vous satisfaire du minimum. D'accord ? Si, par exemple, vous avez l'habitude de vous entraîner en salle, que vous avez des résultats et au final, après, une fois que vous avez les résultats, vous baissez un peu de régime parce que vous dites que c'est bon, vous avez le niveau, du coup, vous maintenez, vous êtes mort, les gars. Arrêtez de croire qu'il faut juste être le meilleur de votre équipe. Je m'en fous, moi. Je vous le dis tout de suite. Je m'en fous de ta vie, là, quand tu me dis que je suis le meilleur de mon équipe. Je te le dis. Ce qui compte, c'est que tu sois le meilleur là-haut parce que tu seras peut-être le meilleur de ton équipe, mais pas forcément le meilleur du championnat et peut-être pas forcément le meilleur de ta zone si tu es en CFA, la zone sud-est, etc. Et surtout, tu ne seras pas le meilleur national puisqu'en niveau Ligue 1, il y a mieux que toi. Et même en Ligue 1, il y a ailleurs mieux qu'eux, au niveau européen. Et puis, au niveau européen, il y a meilleur au niveau international. On est à la Coupe du Monde. Vous voyez des joueurs qui se réveillent, qui se révèlent. Il y a Mbappé qui confirme. Franchement, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est que du travail. Il n'y a rien, il n'y a pas de formule magique. Mes joueurs qui gagnent six niveaux en l'espace de six mois, division et district à CFA, CFA 2, je crois qu'il y a même plus de six niveaux. Calculez. Mais ce n'est pas magique. Ce n'est que du travail, de la planification, vraiment du travail de rigueur. Parce que si vous avez un plan, c'est cool d'avoir un plan. Une fois que vous avez le plan, souvent, il n'est pas assez précis. Mais bon, ça, c'est du travail que vous allez faire en coaching ou dans le programme que CFA par la suite, si vous voulez, et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer un suivi individualisé. D'accord ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez le plan, il va falloir une discipline de faire. Si vous n'avez pas de discipline, c'est mort dans le film. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais ce qui me fait rire, c'est que la discipline fait peur. Quand je vous parle de discipline, vous avez quoi en tête ? L'armée, c'est carré. Les mecs, ils font ce qu'on leur demande, c'est des moutons. Ben non, les gars. La discipline, c'est loin d'être des moutons. Parce que ça, c'est votre objectif à vous. C'est votre rêve à vous. Ce n'est pas celui d'un autre, là. Dans l'armée, vous allez obéir à des ordres. Pour le football, vous obéissez à vous-même. Dans le sens, vous devez répondre à des objectifs du club. Donc, à vos objectifs aussi pour aller au plus haut niveau. Prenez conscience de ça. Prenez conscience qu'il faut une discipline de faire, une rigueur de faire pour réussir. Parce que ce qui compte, ce n'est pas forcément à 100% le plan. Parce que quand vous avez le plan, la réussite, c'est simple. Je vous le dis tout de suite. Quand vous avez un plan, la réussite est simple. 50% c'est de faire le plan. Les autres, 50% c'est de s'y tenir. Et pour s'y tenir, c'est de la rigueur. C'est se lever tôt, se coucher tôt. C'est prendre le temps de manger comme il faut. C'est aller à la salle. C'est être sérieux, vraiment, pendant les entraînements. D'accord ? Et vraiment, c'est énorme la différence. Moi, je vous le dis ouvertement. Planifiez votre saison qui vient. Si vous voulez être coaché, moi, je vous le conseille vivement. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas là pour dire, je vais me faire des sous sur votre cul. Ce n'est pas du tout ma mentalité. Ma mentalité, c'est de vous aider à réussir. J'ai des joueurs qui multiplient par deux leur salaire, qui même, j'ai envie de dire, montent très haut, très rapidement. Alors que je pense, sans me vanter, sans un coaching, sans une planification, ce n'est pas possible. Je vous le dis ouvertement. Ce n'est pas possible tout seul, puisque sinon, ça serait déjà arrivé. Ils ne sont pas magiques, ces joueurs. Ce n'est pas des phénomènes. Ce n'est pas des phénomènes. Des mecs, des fois, ils ont arrêté depuis deux ans. Ils arrivent, hop, ils passent de division et de district à CFA. Deux ans qu'il a arrêté le mec. L'autre, il est arrivé de DH de Guadeloupe. Il est venu en France. Pam, division et de district. DHR au bout de trois mois. Hop, et un mois après, pardon, je mens. DHR au bout de cinq mois. Et tout de suite après, c'est arrivé groupe CFA. Et puis, il a joué en CFA. Parce qu'il a mis du temps de jeu. Ce n'est pas être dans le groupe CFA, là, quand je dis qu'il est monté. C'est qu'il a joué. Sinon, j'aurais dit, il est dans le groupe CFA. Vous voyez la différence ? C'est là où, vraiment, il va falloir être rigoureux, discipliné, sérieux sur un plan. Tout le reste, c'est que foutez. Ceux qui vous disent, il faut aller, je ne sais pas moi, faire 150 000 heures de ci, 150 000 heures de là. Non, 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 il faut une discipline. Après, bien évidemment, si vous voulez aller plus haut, il va falloir viser plus haut. Et moi, ce que je conseille à mes joueurs, c'est pour ça mon expression, viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs, parce que moi, je suis sur l'ordi, donc je vais regarder du téléphone s'il y a des commentaires, parce que les commentaires, des fois, on ne les voit que sur le téléphone malheureusement. D'accord ? Mais commentez, posez des questions, mettez un pouce, mettez un cœur. Montrez-moi que vous êtes là quand même. Montrez-moi que vous êtes là. Quand je dis, il faut viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre, il y a une raison. Il y a une raison fondamentale. Elle est très, très simple la raison fondamentale. C'est que si vous voulez aller en CFA, il va falloir viser le niveau Ligue 1. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Regardez à votre niveau, tout con, à votre niveau. À votre niveau, ce qui compte, c'est quoi ? C'est le CV. C'est-à-dire, regardez, les clubs de DH, de CFA, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent limite des mecs qui sont allés en Ligue des Champions. C'est ça ce que je dis là, c'est réel. C'est réel. Ils veulent des CV de professionnels pour jouer pour 300 euros par mois. C'est des fous. C'est des fous. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, si vous travaillez difficile, si vous travaillez plus dur, si vous travaillez comme un joueur de Ligue 1, vous irez en CFA et on vous donnera des sous. Et on vous donnera des sous. Mais quoi qu'il arrive, l'année prochaine, vous serez en CFA. Si vous avez un plan et que vous y tenez et que vous le mettez en place. Parce que le plan, ce n'est pas juste des objectifs et des statistiques, encore une fois. C'est bien plus poussé que ça. D'accord ? Et moi, en préparation mentale, on parle également de confiance, de gestion des émotions, de routine, de tout ça. Et c'est vraiment très, très important de comprendre qu'il y a vraiment un gros travail derrière tout ça. Parce que, je te le dis clairement, je te le dis clairement, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Seul le travail paye. Il y en a qui disent, moi, je n'y crois pas. Alors là, je suis en train peut-être pour vous de faire un paradoxe. Non. Seul le travail paye. Oui, le travail paye. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une bonne communication. Il faut bien se montrer. Il faut être bien dans ses valeurs. Il faut être soi. Il ne faut pas être un autre. Il ne faut pas avoir le rêve d'un autre. Il ne faut pas vouloir être footballeur professionnel parce que papa, au moment, vous a aidé et veut que vous soyez professionnel. Parce que sinon, vous n'accaparez pas le projet et vous n'y arrivez jamais. Il faut débloquer. Il faut débloquer votre état d'esprit. Là, vraiment. Vraiment. Et quand je vois qu'on me dit, oui, je veux être footballeur pour aider ma famille. Clairement. C'est clairement bien. C'est clairement un bon objectif. D'accord ? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est quoi la famille ? C'est deux, trois, quatre, cinq personnes. Je dis souvent que vous pensez trop aux haters. Demain, vous êtes professionnel. Vous allez avoir plein de monde qui vont vous jalouser. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Mais arrêtez de penser à eux. Pensez aussi à ceux qui attendent votre réussite. Pensez à ceux qui sont derrière, qui suivent. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Pourquoi ? Si vous pensez à toutes les personnes que vous allez pouvoir inspirer par rapport à votre travail, votre réussite professionnelle, sportive, là, c'est beaucoup plus important. Et avec l'argent gagné, le but, ce n'est pas juste d'être riche, mais c'est d'aider les autres. C'est d'aider les autres aussi qui sont dans la difficulté. Financièrement, les aider, mais aussi par rapport à votre parcours, votre état d'esprit, votre attitude. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Un Mohamed Salah, ce n'est pas juste un footballeur professionnel, c'est un mec droit dans ses baskets. Pratiquant d'une belle religion, il faut dire ce qu'il y a aussi, mais surtout respectueux. Parce que malheureusement, je le dis tout de suite, la religion, des fois, il y en a, les gars, vous faites n'importe quoi. D'accord ? On ne va pas parler de religion, ce n'est pas le but. Mais soyez sérieux. Même dans la religion, vous devez montrer l'exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que si vous êtes professionnel, vous inspirez les autres et vous les aidez énormément. D'accord ? Donc, il faut toujours aller voir de l'avant. Et encore une fois, arrêtez de penser aux autres personnes. Il y a un autre truc que peut-être qui va vous choquer. Mais je suis là pour vous choquer parce que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous entendez. Comme mes joueurs, ils ne payent pas pour que je leur dise ce qu'ils veulent entendre. Non, ils me payent pour avancer, pour progresser. Et je suis quelqu'un de franc, de direct. Comme vous me voyez en vidéo là, en direct, je le suis en coaching également. Ça, tous le diront sans aucune exception. Aucune. D'accord ? Je suis très franc, droit et direct. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Tant pis. Moi, en tout cas, d'où je viens, j'ai besoin qu'on me parle direct. J'ai besoin d'un mec franc, direct qui me conseille. Pas par rapport à ce que j'ai envie, mais par rapport à ce qu'il y a de mieux pour moi pour la suite. Ça, c'est vraiment important à comprendre. D'accord ? Donc, arrêtez de penser aux haters qui se trouvent devant vous. Regardez les personnes qui attendent votre réussite. Et surtout, j'ai envie de dire, arrêtez d'être égoïste. Arrêtez d'être égoïste et arrêtez de croire que le football, ça va juste aider votre famille. Non, ça aide des millions de personnes. Ça aide des millions de personnes, pourquoi ? Parce que les personnes attendent juste une lueur pour se bouger le cul. Juste une personne qui dise, ouais, c'est possible. C'est possible. Si Jérôme évite sa passion, en fait, c'est que c'est possible. Et les méthodes que j'utilise et que je vous apprends, moi, dans les programmes que l'EFA ou en suivi individualisé, c'est ce que j'utilise, moi. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. D'accord ? Alors, je vais au bout des haters et des personnes qui attendent votre réussite. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste. Pourquoi ? Si vous échouez, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui attendaient votre réussite et qui sont déçus, qui ne se bougeront jamais le cul à cause de vous. À cause de toi, là, qui me regardent. Je vais te parler directement. C'est à cause de toi, peut-être, qu'il y a des mecs qui seront dans la rue, qui seront en galère. Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas réussi à atteindre ton objectif. Tu vois ? Je te parle clairement, crûment. Tu as intérêt de te bouger le cul à partir d'aujourd'hui. Il y en a qui attendent ta réussite. Il y a plein de jeunes, peut-être de ton quartier, peut-être qui ont vécu la même chose que toi, peut-être pire que toi, peut-être moins pire que toi. En tout cas, il y a des personnes qui pourraient être inspirées par toi. Comme toi, tu es inspiré par des footballeurs professionnels. On est vrai ou on n'est pas vrai ? On est vrai, on est réel. On est authentique. Et je te le dis clairement, il va falloir que tu te bouges. Il va falloir que tu te bouges parce que j'ai envie de te dire, si tu veux rester pauvre, d'accord ? Parce que je sais que vous êtes, pour la plupart, comme moi, issus de milieux populaire, issus de quartiers, de cités, de banlieues, appelle ça comme tu veux. Je m'en fous de la merde, d'accord ? La France d'en bas, c'est la galère. J'y étais. Je monte petit à petit. Je ne suis pas là-haut, loin de là. Je ne suis pas encore là-haut. Mais par contre, je te le dis ouvertement, en étant pauvre, on ne peut pas aider les autres. Et là, tu es égoïste. Si tu veux rester pauvre et donc ne pas réussir à vivre de ta passion convenablement, c'est que tu veux rester pauvre. Et là, il y a un truc qui me choque à moi souvent, c'est que si tu veux rester pauvre, c'est que tu es égoïste. Parce que comment, les gars, on peut aider des personnes sans argent ? Comment on peut aider des personnes sans un sou ? Parce qu'on n'arrive même pas à aider notre famille. Comment on peut aider des milliers de personnes, des millions de personnes ? Tu vois ? Donc, tu as intérêt de te bouger le cul. Mais planifie ta saison. Planifie tes saisons à venir. Moi, je te le dis ouvertement, les joueurs qui sont passés de division 1 district à CF1, l'objectif était d'entrer. Je vais écouter. Quel niveau tu as à peu près ? Tu penses avoir quel niveau ? D'accord, ok. J'écoute selon ce que la personne me dit. Je vois si elle a un clin avec ses valeurs, si elle a confiance en soi ou pas. Et on va baser le programme comme ça, le suivi comme ça. Et par la suite, on planifie d'accord. Hop, toi, première étape, c'est là. Deuxième étape, c'est là. Tu vois ? Par exemple, si tu es en division 1 district, ton premier objectif, c'est d'aller en DHR. On va dire si tu es dans l'équipe 3, d'aller dans l'équipe 2. Si tu es dans l'équipe 2, d'aller dans l'équipe 1. D'accord, c'est cool, c'est simple. Mais bon, dans un premier temps, il va falloir que tu sois dans le groupe de l'équipe qui est un peu plus haut que la tienne. Et puis après, tu vas grappiller du temps de jeu. Et puis quand tu as grappillé du temps de jeu, tu t'imposes. Et puis une fois que tu t'es imposé, tu fais partie des leaders. Tant qu'à faire. Et puis une fois que tu es leader, tu demandes d'avoir un beau salaire. Et puis quand tu es leader et que tu as un beau salaire, tu fais partie du plan de ton tête. Tu vois ? Il faut être dans… Souvent, ce que je dis pour imager, il faut que tu montes dans la machine. Il faut que tu montes dans le train. On est dans une locomotive. La bonne locomotive. Mais après, il va falloir charbonner pour faire avancer la locomotive. Il va falloir charbonner. Ce n'est pas tout. Vous n'êtes pas arrivé tant que vous ne gagnez pas et que vous n'êtes même pas. J'ai envie de dire, moi, le jour où, pour moi, vous aurez réussi, c'est si un jour, vous gagnez la Ligue des Champions, le championnat, et je ne sais pas moi, et la Coupe Nationale, par exemple. Et puis tant qu'à faire, avoir le ballon d'or. Pour moi, c'est ça une réussite totale. Pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi. Cristiano Ronaldo est ballon d'or, mais il n'a pas réussi à faire champion. En Europe, à l'époque, championnat et coupe et ballon d'or. Il y a des objectifs. Regardez, lui aussi, il a certainement cet objectif de tout gagner. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Parce que, peut-être qu'il ne la gagnera jamais comme Messi ne la gagnera jamais. Il y a toujours des choses où on peut améliorer, on peut aller plus haut. Toujours. Même eux, si eux en haut, tout en haut. Parce que là, c'est le top niveau que je parle. Là, je parle du niveau international. Je ne parle pas du niveau national, je parle du niveau international. Messi, Ronaldo, etc. C'est vraiment important de comprendre qu'il faut aller vraiment aller chercher plus haut. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit, on avance. On avance. Et le but étant que, voilà, quand vous avez planifié, vous y tenez. Moi, les joueurs qui ont réussi, ils se sont tenus. Alors, bien évidemment, des fois, ça part à droite, à gauche. Mais hop, je suis là pour les conseiller, hop, les remettre dans le droit chemin. Tac. Mais parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est là pour tac, 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 baliser leur chemin. Ce n'est pas rien. Si je vous dis qu'il y a des sportifs que j'ai qui montent énormément, et je vais faire une grosse annonce dans pas longtemps, qui montent énormément, croyez-moi que c'est possible. Si eux y arrivent, alors que ça fait deux ans qu'ils avaient arrêté, qu'ils avaient joué au maximum en DH et qu'ils sont en CFA aujourd'hui au bout de 6-8 mois de coaching, les gars, ce n'est pas rien. Ce n'est que du travail. Ce n'est que du travail et de la prise de conscience. Prenez conscience que le coaching, c'est que vous êtes intelligent. Arrêtez de croire que parce que vous prenez un coach mental, c'est que vous avez un problème. Pas du tout. C'est que vous êtes intelligent et que vous savez que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous aider à passer ce cap-là. On a tous besoin de quelqu'un. Je vous dis encore une fois, moi, les méthodes que je vous donne dans les coachings que je fais, que ce soit collectif ou individuel, c'est des choses que j'utilise, que je prends conscience et que je fais dans ma vie. Par exemple, si je vous dis de prendre un coach, moi aussi, je suis suivi par un coach. Moi aussi, je suis coaché par une coach plus précisément. D'accord ? Pourquoi ? Pour aller plus vite, pour aller plus loin et pour vous aider de la meilleure des façons. Si je fais des formations, que je prends un coach, c'est pour progresser, pour apprendre des choses et donc pour vous aider encore plus facilement à vous faire progresser, à vous faire aller plus haut. Si tu étais d'accord avec moi, vas-y, mets un pouce un peu, monte que tu es là. Arrêtez de faire juste des spectateurs. Soyez un peu acteur aussi de votre vie, de votre carrière. Arrêtez juste de regarder et de faire des consommateurs. Vous n'êtes pas des consommateurs, vous êtes des acteurs du jeu, acteurs du terrain. Donc, arrêtez d'être des spectateurs, des simples spectateurs. Prenez un peu votre vie en main, prenez votre projet en main, votre rêve en main. Prenez conscience de ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ? Je vais voir du coup du téléphone. Je n'ai pas de commentaires, c'est normal ça ? Et les gars, vous regardez, vous êtes une dizaine depuis tout à l'heure à regarder, venir, partir. Voilà, ça lève la main, Christophe Lambert, salut. Merci d'être présent, merci de lever la main, bravo. En tout cas, d'être présent et de vouloir faire partie surtout des gens qui se bougent, des footballeurs qui se bougent et qui veulent aller loin. C'est vraiment important ça, de vouloir comprendre qu'il faut progresser pour avancer. C'est un truc vraiment à comprendre. C'est la progression qui compte. Là, je m'arrête de parler parce que c'est la progression qui compte. Il n'y a rien d'autre dans la vie qui compte à part l'apprentissage et la progression. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi je dis ça ? Regardez ceux qui ont Alzheimer. Souvent, c'est parce qu'ils ont arrêté de faire travailler le cerveau. Du coup, le cerveau, il s'est calmé et hop, il n'y a plus rien. Dodo. Ils ne savent même plus la mémoire, etc. parce qu'à un moment donné, on n'a plus travaillé. Et si eux ont ce problème-là à cet âge-là, vous, vous l'avez également. Si vous n'apprenez pas à, par exemple, faire des programmes de musculation, à aller à la salle de musculation, si vous n'apprenez pas à bien manger, si vous n'apprenez pas à des méthodes pour vous aider dans la préparation mentale, gestion des émotions, par exemple, confiance en soi, c'est des choses qui reviennent souvent. C'est pour ça que je t'en parle. D'accord ? Donc, à partir de là, c'est qu'il y a un hic. Si vous ne prenez pas conscience qu'il faut apprendre et progresser, il y a un hic. Ça aussi, ça se planifie, l'apprentissage. Par exemple, j'ai des joueurs qui ont des projets, par exemple, de faire de l'immobilier en Afrique pour aider les gens, pour faire des routes en Afrique pour aider des gens. Il y en a d'autres. Ils ont des magnifiques projets aussi également humains parce que ce qui compte, c'est pouvoir être professionnel, mais avec cet argent, pouvoir faire quelque chose pour aider les autres souvent, très souvent. En tout cas, tous les joueurs qui me suivent et sûrement toi aussi qui veulent un suivi individualisé, ils ont un projet comme ça. Ils ont un projet fabuleux, fantastique parce que c'est un projet de cœur qui compte énormément pour eux, bien plus que leur réussite. Ça va aider des millions de personnes. Et donc, ils ont besoin de connaître d'autres choses. Donc, au lieu de rester sur un plan et un seul plan, là, c'est un gros coaching que je vous fais en live et en direct et gratuitement. C'est un gros, gros coaching. Et j'espère qu'en tout cas, vous allez le partager, vous allez liker, vous allez l'aimer parce que vraiment, je vais vous raconter encore pas mal de choses là. D'accord ? Donc, prenez conscience d'un truc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil de l'actualité. Rien de grave. Ça va aller. Ça va revenir. Comme d'habitude, on laisse venir. Quand vous oubliez quelque chose, laissez venir. Ça va revenir tout seul à un moment donné. Il ne faut pas se sentir. Il ne faut pas être pressé avec le cerveau. Il ne faut pas être pressé avec la vie et la réussite. Ça prend du temps. D'accord ? Donc voilà, c'est revenu. Vous voyez ? Prendre le temps. Donc, quand vous avez un plan A, c'est cool le football. C'est cool. Mais il est où votre plan B ? Alors, vous allez entendre sur les vidéos des Américains. Yes ! Pas de plan B. Il ne faut pas de plan B. Arrêtez le plan B. Il ne faut pas. Sinon, vous allez vous concentrer plus sur le plan B que sur le plan A. Et puis, et puis, et puis, et puis. On n'est pas aux États-Unis, les gars. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Le problème en France, c'est qu'il faut avoir un certain bagage, certaines expériences pour pouvoir avoir un boulot. Il faut connaître un maximum de choses. Mais regardez, ceux qui ont fait que le plan A, qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Ils ont mis des boîtes en rayon. Mais moi, tous mes sportifs, sans aucune exception, suivi individualisé ou collectif, tous, sans aucune exception, doivent chercher un plan B. S'ils ont, par exemple, pour projet de cœur d'aider d'autres personnes, il va falloir peut-être se former dans des choses pour aider d'autres personnes. Hier encore, j'étais avec un joueur qui voulait, par exemple, faire de gros trucs. Mais en attendant, parce que quand on planifie un projet sur le long terme, on voit sur le court terme. Et sur le court terme, il me disait, voilà, il voudrait être peut-être éducateur social dans son quartier. Très bien, va faire une petite formation, va apprendre des choses, qui peuvent te donner des outils, des petites combines, des conseils, qui peuvent t'aider après pour faire ce boulot-là. En plus d'avoir pour objectif le football. Parce que les gars, arrêtez de croire que juste le football, ça suffit. Quand les Américains vous disent, ouais, juste le plan A, mais c'est parce que les mecs, ils bossent de 6h du matin à 18h le soir, voire même jusqu'à 23h, ils ne dorment pas 4h par nuit. Mais ce n'est peut-être pas le même métier aussi. Ceux qui vous disent ça, c'est les entrepreneurs. Ce n'est pas forcément des sportifs. Parce qu'il y a combien d'entraînements par jour ? Un, voire deux. C'est quoi aller ? Peut-être maximum deux, aller à 4h par jour. Mais les autres temps, l'autre temps, vous faites quoi ? À part la PlayStation, qu'est-ce que vous faites de votre journée ? Vous n'allez même pas à la salle pour certains. Déjà, ça prendrait au moins une heure, une heure et quart, voire une heure et demie si vous avez le temps et que vous yotez de droite à gauche au passage. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites sinon ? Ce n'est pas papa-maman qui fait à manger si vous êtes chez vos parents ? Mais non, si vous êtes chez vous, faites-vous à manger convenablement. N'allez pas à McDo pour aller plus vite ou au grec pour aller plus vite. C'est de la merde et vous allez dépenser de l'argent. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des économies grâce au suivi individualisé au niveau diététique. Parce que si on mange bien, on mange mieux, du coup, ça revient moins cher. Il n'y a pas de secret. Et puis, ça n'empêche pas aussi de se faire plaisir de temps en temps, une fois par semaine en mangeant des conneries. Voilà. Il faut juste être sérieux à un moment donné pour pouvoir progresser et avancer. Est-ce que ça vous plaît là, tout ce que je vous dis ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Abou, salut Abou, j'espère que tout va bien pour toi. N'hésitez pas à commenter, à me mettre des questions. J'y réponds en direct, il n'y a pas de souci. J'y réponds en direct. S'il n'y a pas de questions, je vais clore ce direct. Je vais clore ce coaching gratuit pour vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, vraiment, vraiment, vraiment. N'hésitez pas. Lâchez-vous. Lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Moi, j'y réponds en direct. Si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. C'était juste une petite dette pour vous. Je ne sais pas ce que... Dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment ? Qu'est-ce que vous aurez besoin pour passer au niveau supérieur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment incroyable là, ce que je vous dis. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Des fois, les joueurs me payent pour poser des questions, des coachings. Faites-le. Profitez-en. Profitez-en. Voilà. C'est des choses comme ça. Et puis après, voilà, mon réseau fait que je peux aider mes joueurs si je peux. Sur Facebook, voilà, je connais pas mal de monde. Ça peut aider. Ça peut aider. Ce matin encore, pour un joueur à moi, j'ai mis un commentaire à son coach des gardiens que je connais. Ben, il est dans le club. Ben, techniquement, il a, du coup, l'idée que, voilà, Jérôme, le joueur. Jérôme, image, quelqu'un de sérieux, travailleur, comme vous l'avez vu aujourd'hui, avec plein de choses qu'il peut vous apprendre, et le joueur. Du coup, hop, c'est lié. C'est lié. L'image que j'ai avec mes joueurs, c'est l'image qu'eux doivent donner. Parce que tout ce que j'essaye de leur apprendre, leur apprendre comme état d'esprit notamment, c'est pourquoi ? J'ai pas envie qu'un joueur que je coache aille et fasse n'importe quoi. Parce que sinon, il va se dire, ouais, mais le mec, il est suivi par Jérôme et il fait n'importe quoi. Non, tous les joueurs qui sont justement suivis, que ce soit individuellement ou collectivement encore une fois, aident énormément, aident énormément, dans le sens. S'ils vont dans un club, ils sont là normalement, au bout de quelques mois, en tant que les leaders. Ils font partie de la première locomotive. Je pense que ça, c'est 97% de mes joueurs. Au début, c'est compliqué parce qu'ils manquent de confiance, ils savent pas trop comment faire, ils savent pas être diplomates. Et ça aussi, allez, je vous donne encore une clé. Paf, allez, encore une clé. J'en ai une qui vient parce que je vois vos commentaires, bravo pour ton travail, à bout le pouce. Ça me motive, ça me motive énormément. Alors, on continue, on continue. Alors qu'on devait s'arrêter, ça fait une demi-heure que je suis en direct. Eh bien, c'est gratuit, c'est pour vous. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai encore oublié. Ça, ça fait partie de la concentration. Je suis humain, je suis humain. Moi aussi, niveau concentration, ça va pas. J'ai besoin de crier Staline, d'accord ? Donc, je bois un coup en direct. Je suis humain, les gars. Vous croyez quoi ? Vous croyez quoi les mecs qui sont derrière les caméras, qui se prennent pour des surhommes ou quoi ? Ils font pipi et caca comme tout le monde. Ils ont deux bras et deux jambes comme tout le monde. Moi, je suis humain en tout cas. Alors, la clé. Est-ce qu'elle va me revenir, cette clé-là ? Alors, est-ce que la clé va me revenir ? Hum... Je parlais de quoi ? Comme ça, on va faire remonter. Je parlais justement de pouvoir aider les autres avec les commentaires. Et puis, vas-y, dites-moi, 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 rappelez-moi là où j'étais parti. Et puis après, je vous ai dit, j'avais une grosse clé à vous donner. Elle va me revenir ou ça sera pour un prochain épisode ? Hum... Hum... Alors, réfléchissons. Laissons revenir. Laissons revenir. On est en direct. Je ne peux pas mettre pause. Voyez ? Il y a des trous. Ça arrive. Pourquoi ? Parce que c'est de l'instinctif. Je fais un direct direct. Je n'ai rien. Je n'ai pas de feuilles ni rien du tout. Je fais un direct, je vous donne, je vous donne, je vous donne. Mais ça ne vient pas. Ça veut dire que peut-être c'est fini. Et qu'aujourd'hui, l'épisode, en tout cas, a été très enrichissant, je l'espère, pour vous. Merci pour vos commentaires. Il y en a eu pas mal aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci de m'avoir suivi. Merci de me suivre de plus en plus. Parce que franchement, vous êtes... Je crois qu'on a passé 2020, je crois. 2020 personnes sur la page Facebook. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Croyez-moi, c'est énorme. D'accord ? Bon. Ça ne me revient pas à rien de grave parce que ce n'était pas prévu. C'était un bonus. Le bonus, vous l'aurez certainement dans une prochaine vidéo si je me lance comme ça sur les directs et vous commentez et vous me motivez pour donner encore plus. Voilà. En tout cas, si ça revient, je le ferai dans le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas d'être autant nombreux. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il faut viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est ambitieux, on ne doit pas se satisfaire du minimum. Sortez-vous les doigts du cul. Bossez. Et surtout, ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste. Vous savez maintenant pourquoi je vous dirai ça la prochaine fois. Ne soyez pas égoïste. Cet épisode compte énormément. 33 minutes de live. Qui fait des lives comme ça gratuits pour vous aider ? Je n'en connais pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup. En tout cas, pour aider les footballers amateurs, il y en a très peu. En tout cas, moi, c'est ma mission de vie. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider surtout à aider votre famille, bien évidemment. Aider les autres aussi par votre réussite. Mais surtout, je veux que vous soyez inspirants pour aider les autres. D'accord ? Je veux que vous aidiez vraiment les autres à se bouger, à aller plus loin, à sortir ce qu'ils ont, leur potentiel d'intérieur. Parce que je sais autant que vous, je sais que toi en tout cas, je suis persuadé que tu en as sous le pied et qu'il va falloir exploiter ton talent. Il va falloir te bouger. Tu sais ce que tu as à faire. Si tu veux me voir en coaching, vas-y. Envoie-moi un message en privé, il n'y a pas de souci. Sinon, écoute, à la prochaine fois sur une vidéo. Tchuss ! Allez, bonne journée les gars. Je vous dis à très vite en tout cas pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Allez, ça m'a donné de l'énergie. Allez, à très vite. Bonne journée à vous. Force à vous.